Bonsoir à tous, nous sommes au nom du comité de pilotage des vendanges du savoir, extrêmement heureux de vous voir ici nombreux et enthousiastes pour cette conférence inaugurale de la saison 2022-2023 des vendanges du savoir. Alors les vendanges du savoir, vous savez, sont une manifestation scientifique, mais scientifique qui vise à justement introduire dans la cité les connaissances pour les faire partager au plus grand nombre avec un souci à la fois de transmission et à la fois qui consiste à rendre accessible ce que les différents savoirs que nous produisons dans les universités qui pilotent cette manifestation, bien les différents savoirs que nous sommes en mesure de produire sur l'histoire de la vignée du vin, sur l'onologie ou différentes autres disciplines qui nous sont chères. Alors, justement, ces vendanges du savoir, vous avez ici une présentation en quelques images des membres du comité de pilotage qui sont justement issus de l'Université Bordeaux-Montagne et de l'Université de Bordeaux. Donc, c'est une présentation en même temps, c'est une présentation qui est en mesure de produire sur l'Université Bordeaux-Montagne. Alors, pour cette année, nous avons un cycle de conférences, comme c'est le cas d'ailleurs depuis que les vendanges du savoir existent depuis 2016, un cycle de conférences mensuelles, mais aussi des vendanges en ligne et quelque chose de nouveau qui sera présenté juste après, à savoir les cafés, les vendanges du savoir. Alors, ces conférences, on va vous en dire comme ça pour vous donner un petit avant-goût et j'espère envie de les suivre. Elles se tiendront à la Cité du Vin, comme c'est traditionnellement le cas. La première d'entre elles aura lieu le 15 novembre avec Sophie Lignon d'Armaillac, qui est une géographe et qui nous permettra de comprendre comment Porto est devenu un pôle onotouristique majeur. Et sans doute que ce sera l'occasion de revenir sur les grands enjeux, les problématiques et du développement de l'onotourisme. Puis, le 6 décembre, nous accueillerons Sylvain Delzon autour de la question de l'eau, puisque c'est un des enjeux majeurs, pour cette gestion de l'eau et le rapport vigno-eau du développement et de la viticulture durable d'aujourd'hui. Ensuite, Philippe Darier, le 21 février, évoquera la pourriture noble à Sauternes, à partir de son expérience d'onologue et de son expérience aussi de viticulteur. Le 7 mars, il y aura une conférence proposée par Didier Merdinogou au sujet de la domestication de la vigne et de son amélioration génétique. Et le 25 avril, Céline Geffroy proposera quelque chose d'encore différent, encore varié, qui est un thème autour de l'ivresse rituelle et festive dans la Cordillière des Andes. Le 3 mai, ce sera une leçon de viticulture durable à partir de son travail sur la Grèce antique que Thibaut Boulay nous présentera. Et ensuite, il y a d'autres types de manifestations, parce que le 3 mai, ce sera la dernière grande conférence à la Cité-Visant. Mais ensuite, il y a d'autres manifestations que Nachi Dill, qui participe aussi au comité de pilotage, va vous expliquer et vous présenter. Merci beaucoup Stéphanie. Et à nouveau, moi, je me joins à tout le comité de pilotage pour vous remercier. Ça fait vraiment plaisir de voir un amphithéâtre rempli, quasiment rempli. Après, ce qu'on a vécu, ça fait vraiment du bien. J'espère qu'on vous verra aussi nombreux, voire plus nombreux encore, à nos prochaines manifestations au cours de l'année. Donc effectivement, à côté de ce cycle de conférences plus traditionnel, on vous propose un autre cycle de conférences en ligne, cette fois-ci exclusivement en ligne, qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que le temps d'intervention des conférenciers sera plus court. Ils parleront pendant une petite demi-heure. Et puis surtout, vous aurez un temps d'échange avec eux, également une demi-heure d'échange, autour d'une thématique. Et c'est ça la différence avec les autres conférences, qui sont vraiment sur des thèmes très différents. Ici, on a une thématique commune, qui est le cycle vin et réchauffement climatique. Autour de ce thème commun, on aura différents intervenants, donc l'idée vraiment de la pluridisciplinarité, de la transdisciplinarité. Différents intervenants qui interviendront donc sur le mois de janvier, une semaine après l'autre, le 10, le 17, puis le 24. Donc le 10, on commencera par Thomas Labbé, qui est docteur en histoire et qui nous parlera des bandes bandes d'anges en Bourgogne, qui sont les témoins des fluctuations du climat, donc avec une étude de cas assez intéressante. Suivi la semaine suivante par un chercheur en oenologie, Alexandre Ponce, qui parlera de la typicité des vins à l'épreuve du changement climatique, et donc qui aura cet angle un petit peu étonnant de réflexion sur est-ce que finalement Bordeaux va suivre le chemin de la Napa-Vallée ou inversement, enfin voilà, un petit peu réfléchir sur quel est le futur aussi des vins bordelais par rapport à cette thématique du changement climatique. Et on terminera ce cycle de conférences par l'intervention d'un géographe, qui est également chercheur en viticulture, Étienne Nittling, qui nous parlera de l'adaptation et de la résilience du vignoble. Donc cycle de conférences thématiques avec ce format qui vous permettra aussi, en plein cœur de l'hiver, en plus de vos venues à la Cité du Vin, de suivre en ligne nos conférences. Et effectivement, Stéphanie en parlait tout à l'heure, on faisait le petit teasing de ce nouvel événement. On a décidé de vous proposer une nouvelle manière de parler de la vigne et du vin. L'idée c'est toujours de continuer d'explorer cette thématique et ces thématiques hors les murs de l'université, et de manière un petit peu différente. Et donc là, c'est en faisant intervenir des artistes, des créateurs, qui ont fait de la vigne et du vin leur thème principal, ou en tout cas un thème qu'ils ont investi dans leurs œuvres et dans leurs créations. Et donc on commencera ce cycle qu'on a appelé le Café des Vendanges du Savoie. On le commencera avec une rencontre avec Éric Corberand, qui est donc un scénariste de bande dessinée, et qui a notamment scénarisé la bande dessinée Château-Bordeaux, qui viendra nous parler de son œuvre, de l'importance du vin dans son œuvre. Et donc voilà, une discussion un peu à cœur ouvert autour de ses travaux, qui nous permettra de penser, de discuter, et aussi, bien entendu, de déguster, parce qu'on sera dans un café, on sera au sobre, qui porte mal son nom. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir un événement un peu convivial, où vous pourrez venir parler, discuter avec Éric Corberand, avec des chercheurs, autour d'un verre de vin. Donc voilà, on vous attend donc pour cet événement le 30 mars 2023, à 19h, au sobre, vous pouvez déjà le noter sur vos agendas. Et à travers l'ensemble de ces cycles, l'ensemble de ces conférences, on espère que vous aurez une année riche en découvertes à nos côtés, une année qui commence dès aujourd'hui. Et du coup, j'invite Éric pour introduire cette première conférence de l'année. Donc, charge à moi de présenter très rapidement Laure Gasparotto, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis j'imagine que vous préférez l'entendre que de m'entendre au bois. Mais quand même, quelques points essentiels à noter. D'abord, Laure Gasparotto, si je ne m'abuse, vous êtes originaire de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes née en Nouvelle-Aquitaine. Je suis née à Rochefort, exactement. Ah, donc c'est bon. Je ne sais pas si ça fait partie de Nouvelle-Aquitaine. Ah, ça fait partie. On peut, on peut, on peut valider, parce que vous avez été, vous avez commencé par faire de l'histoire médiévale de la Bourgogne. Ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, je tenais quand même à le signaler. Non, ça nous intéresse, bien sûr. Mais vous êtes quand même originaire de Nouvelle-Aquitaine. Alors, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, Laure Gasparotto est journaliste depuis plus d'une dizaine d'années au Monde, très connu dans le milieu du journalisme, avec Le Monde, Le Point. Vous avez été au Figaro aussi. Vous avez fait des chroniqueuses du Figaro. Et puis, vous avez surtout, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est surtout, mais vous avez participé aussi avec Jean-Pierre Coffre, à l'émission de Jean-Pierre Coffre, je ne sais plus comment, à France Inter, pendant un an et demi, c'était la fin de l'émission. Voilà, et vous apportiez votre regard d'onologue, à la fois d'onologue et d'historienne, à l'émission de Jean-Pierre Coffre, ce qui m'a beaucoup amusé dans le livre. Alors, un des livres, Laure Gasparotto a écrit une dizaine de livres que vous pourrez retrouver dans les librairies. Moi, j'en ai lu deux récemment pour préparer cette journée, et notamment le dernier qui était « Quitter Paris, changer de vie, créer son vin », Laure Gasparotto, Vignerone. Ça, je vous le recommande, parce que c'est un témoignage assez original, et c'est pour ça que je voulais rebondir avec Jean-Pierre Coffre, parce que si on lit à la page 123, Jean-Pierre Coffre qui vous disait « Je suis convaincu que le métier des vignerons n'est pas fait pour les femmes ». Et peut-être qu'aujourd'hui, il ne le dirait pas, mais s'il nous écoute, parce que vous avez clairement une amitié très forte avec Jean-Pierre Coffre, peut-être que vous allez en parler, au moment où vous avez lancé les gentillères. Alors, pourquoi Laure Gasparotto vendant du savoir ? Eh bien, c'est justement parce que vous avez voulu savoir. C'est ça qui est important dans ce livre. C'est la volonté de changer de vie, vous allez peut-être nous le raconter, la volonté de savoir, la volonté d'aller voir de l'autre côté de la barrière pour aller nous dire, mais comment percevoir, comment un vigneron, il fallait le savoir, il fallait devenir soi-même vigneron, j'imagine, pour aller parler de la transition agroécologique, parler des enjeux du réchauffement climatique, parler de tous ces enjeux de changement des comportements des consommateurs, des attentes sociétales, etc. Et ça, vous l'avez fait avec ce risque que vous avez pris, qui peut être perçu. Alors ça, je ne sais pas, on va en parler, peut-être que je ne vais pas en parler moi-même, c'est vous qui allez nous le dire. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est cette décision, cette stratégie de vouloir savoir que tout chercheur doit avoir dans la tête, c'est notre passion, et bien c'est ce qu'a fait Laure Gasparotto avec sa manière à elle, en voulant devenir vigneron, alors qu'elle était journaliste. Voilà. Qu'elle n'était que journaliste. Non, je n'ai pas dit ça. Mais vous avez le droit de dire ça. Merci Laure. Donc je vous laisse la parole, on va voir. Merci. En tout cas, je suis ravie d'être là pour l'inauguration de ce cycle des vendanges du savoir. Pour moi, le savoir se fait par les saveurs. D'ailleurs, le mot latin est très proche. C'est sapéré, alors je l'ai regardé, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait la même racine, mais ça me plaît de savoir que les saveurs et le savoir sont très proches. En tout cas, moi, ma connaissance du monde, aujourd'hui, je sais, je l'assume, c'est par les saveurs que je l'ai. D'autres, enfin, et je suis ravie parce qu'on vient de, au niveau de l'école, de finir la semaine du goût, et enfin, enfin, c'était déjà Jacques Puisé, un monologue très connu qui avait lancé ce cycle à l'Institut du goût, dans les écoles, d'apprendre aussi, d'éduquer les enfants à goûter. Et je suis ravie que ça revienne dans les écoles, dans les petites écoles. Et d'ailleurs, ma fille qui est en CM2 m'a dit cette semaine, maman, pourquoi c'est le jour du repas français qui est le plus mauvais ? Donc, ça m'a fait peur. Il y avait, en effet, des petits pois avec une viande inidentifiée. Enfin, voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Alors, je suis enchantée parce que vous êtes très nombreux. Mais je me demande si vous ne vous êtes pas trompés parce que je n'ai pas eu le prix Nobel. Ce n'est pas moi qui ai eu le Nobel. Mais en tout cas, j'admire vraiment cette initiative des vendanges du savoir fait par un institut scientifique parce que moi-même, quand j'étais étudiante, j'allais écouter des conférences par des scientifiques. Et je me rappelle d'une en particulier. C'était justement un prix Nobel, le prix Nobel de médecine. C'était François Jacob qui avait eu le prix Nobel de médecine en 1965 et qui a fait une conférence qui m'a marquée pour toute ma vie. Alors, je ne sais pas si celle-ci vous marquera pour toute votre vie, mais peut-être qu'il y a une petite graine que je vais planter et qui germera en vous. Voilà, écoutez, en tout cas, mon plan de la conférence va être très simple en trois parties puisque j'ai été aussi chercheuse à l'université. Donc, ça va être ma vie de journaliste, ma vie de vignerone et journaliste et ma vie de vignerone et de journaliste après. Que journaliste. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je suis devenue vigneronne ? Eh bien, parce que pendant plus de 20 ans, j'ai écrit sur le vin. Donc, moi, je suis historienne à l'origine. J'ai fait mes études à Paris IV, à la Sorbonne. Je suis médiéviste, donc rien à voir avec le vin. Et même si je me suis consacrée à la Bourgogne, ce n'était pas sur le vin. C'était sur l'histoire du droit au Moyen Âge, au XIVe et XVe siècle. Donc, encore rien à voir avec le Schmilblick, mais on va y venir. Mais comme j'étais en Bourgogne, j'ai commencé à déguster le vin, donc au début des années 90. Et là, c'était assez facile de déguster à l'aveugle. Puisque je suis entourée d'unologue, là. Mais vous savez que, en fait, chaque chaix était assez différent au niveau des appareils. Et surtout en Bourgogne, j'avais l'impression, au début des années 90, d'être très proche du Moyen Âge. Et je pense que, depuis les années 90 à aujourd'hui, les caves ont beaucoup plus changé qu'entre le XVe siècle et 1990. Donc, en fait, en tant qu'historienne, j'étais assez gâtée, parce que, par les saveurs du vin que je pouvais goûter, et au début des années 90, on goûtait des vins qui avaient au moins 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié, mais c'était vraiment un crime d'ouvrir une bouteille qui avait moins de 10 ans. Et aussi bien à Bordeaux qu'en Bourgogne, d'ailleurs. Et donc, je pouvais toucher du doigt, enfin, du doigt de mes papilles, l'histoire. Et c'est comme ça que, vraiment, le vin m'est apparu. C'est, en tant qu'historienne, j'ai découvert que je pouvais découvrir l'histoire par les saveurs. Et là, ça m'a beaucoup intéressée. Et donc, j'ai commencé à déguster. Et je trouve que j'avais plutôt une bonne mémoire, une bonne mémoire olfactive, gustative. Mais je vous dis, c'était assez facile, il y a 30 ans, parce qu'une syrah australienne ne ressemblait pas du tout à une syrah du Rhône-Nord. Aujourd'hui, ça peut être plus compliqué. En tout cas, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur le vin, sur l'histoire du vin, pour un magazine qui s'appelait Bourgogne aujourd'hui, qui se crée à ce moment-là, qui existe toujours. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, c'est un magazine vraiment dédié au vignoble bourguignon. Et puis, progressivement, j'ai commencé à écrire pour un guide des vins qui n'existe plus, qui était le guide Fleurus. C'était un guide d'onologue, d'ailleurs. Et puis, le Figaro m'a appelée pour collaborer avec lui sur l'art de vivre en tant que correspondante depuis la Bourgogne, puisqu'entre-temps, j'avais quitté Paris pour travailler à Bourgogne aujourd'hui et aux biens publics, qui était le quotidien régional, où j'avais moi-même créé une rubrique sur le vin. Et à l'époque, je me souviens, j'étais allée à Dijon et pour proposer ma rubrique, on m'a demandé qui lisait le bien public. J'ai dit peut-être les gens qui ont du temps, les gens à la retraite. Enfin, j'avais déjà tout faux. Mais on m'a quand même accordé une fois par semaine. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à la fois mon métier d'écriture du vin et le vin. C'est que pendant une semaine... Je sais que ce n'est pas à cause de moi que vous partez. Vous m'avez prévenu, donc tout va bien. Comment ? Mais je lirai votre livre. Donc, en fait, voilà. C'est très important de savoir aussi comment j'ai découvert le vin. J'ai découvert le vin en même temps que mon métier de journaliste. Parce que quand j'ai proposé d'écrire sur le vin au bien public, ça n'existait. C'était une rubrique qui n'existait pas. Et j'ai eu la chance parce qu'on m'a dit, banco, allez-y. Et pendant quatre ans, pendant quatre ans, chaque semaine, chaque jeudi, je devais écrire une page entière du quotidien sur le vin. Alors, je n'y connaissais rien. Et en même temps, je n'avais jamais non plus travaillé dans la presse. Et en fait, ça a été vraiment ma chance parce que j'ai... En tant que journaliste, après, je l'ai découvert par la suite, mais c'est vrai que c'est quand même tapis rouge. Et j'avais des masterclass que pour moi. J'ai pu aller dans des tonneries où on m'a tout appris. À chaque fois, les gens étaient disponibles pour que je puisse retranscrire au grand public ce qu'ils me disaient. Donc, en fait, dès le départ, j'ai appris le vin dans l'idée de le retranscrire pour le plus grand nombre. Et à part Bourgogne aujourd'hui, dans lequel j'ai commencé, j'ai toujours travaillé pour des presses généralistes. Parce que pour moi, le vin, de là où je venais, de ma culture d'historienne, le vin faisait partie de la culture, la grande culture. Et je n'imaginais pas m'adresser à des gens spécialisés. Pour moi, je voulais que le vin fasse partie d'un tout et soit dans une actualité plus globale. Et le vin, vous le savez bien, c'est de la société, c'est de l'économie, c'est de l'environnement. Enfin, il y a beaucoup d'angles pour aborder le vin. Et donc, dès le départ, c'est ainsi que j'ai abordé cette matière. Donc voilà, en tant que journaliste, j'ai donc après été correspondante pour Le Figaro. Et puis, jusqu'au jour, ils m'ont dit, je suis allée à Paris et j'ai travaillé pour Le Figaro pendant quatre ans. Et alors là, tout s'ouvrait à moi parce que je n'avais jusqu'alors traité que de la Bourgogne. Et les autres vignobles se sont ouverts à moi. Et comme la Bourgogne est quand même un vignole assez compliqué, que j'avais fini par... Enfin, je n'avais pas fait le tour, mais en tout cas, j'avais compris les clés de la Bourgogne. Et grâce à ces clés, ça m'a ouvert tous les autres vignobles. Et avec Le Figaro, j'ai pu aller à Bordeaux, j'ai pu aller à l'étranger. Et à chaque fois, dans l'idée d'un lectorat. Parce que quand on est journaliste, quand on écrit, on s'adresse toujours à quelqu'un. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est qu'on a un message à faire passer pour un lectorat. Et selon le média, on a une ligne directrice. Bien sûr, un style qui fait partie de l'écriture et des choix des sujets. Enfin voilà, donc après 4 ans au bien public, dans cette presse régionale, mais généraliste, puis 4 ans dans cette presse nationale, et aussi généraliste, j'ai commencé vraiment à pouvoir aller dans tous les vignobles, à m'adresser à des gens très divers. Et puis après, j'ai travaillé... Alors on parlait aussi, je sais que c'est un sujet que vous aimeriez que j'aborde peut-être dans les questions. C'est le lien entre la publicité et le vin. Parce que s'il y a bien un métier où la compromission peut être facile, c'est quand on est journaliste du vin. Parce que voilà, il n'y a pas d'autre... Je crois que je suis à la croisée des chemins pour ça. Donc c'est sûr que si on n'a pas une déontologie dès le départ, ça peut être compliqué. En tout cas, il se trouve que si je suis partie du Figaro, c'est précisément parce que j'avais quelques soucis avec la publicité et qu'on ne respectait pas le fait que je sois journaliste avec une certaine liberté. Et cette liberté, en fait, c'est Jacques Dupont qui me l'a offerte après parce qu'il a su que j'étais un peu malheureuse au Figaro. Alors je vous parle du Figaro il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, je ne m'avancerai pas sur leur pratique. Mais voilà, je vous parle de mon expérience. Et donc Jacques Dupont au Point m'a proposé de travailler avec lui, ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et puis en effet, Jean-Pierre Coff également m'a proposé de travailler à la radio pour France Inter avec lui. C'était une émission en direct chaque samedi. Et c'était passionnant parce que le média à la radio, pour moi, c'est un média extraordinaire. Et si je peux dire que Jean-Pierre Coff, c'est vraiment un des rares professionnels, vraiment, quand il parlait de quelque chose, c'est qu'il avait été sur place, c'est qu'il avait discuté avec les gens, c'est qu'il rapportait vraiment au grand public une information qu'il avait vérifiée. Ce qui n'est en effet pas toujours le cas. Mais bon, quand il y a des erreurs dans mon article et que le vigneron se plaint, je dis, vous dites que c'est à cause de moi parce que vous savez bien que les journalistes font toujours des canneries. Donc vous pouvez dire que c'est de ma faute. Voilà. Et puis, en 2011, Le Monde, le journal Le Monde, a voulu avoir une... Le journal Le Monde, en fait, et Le 20, c'était assez compliqué. Et ils avaient externalisé le vin chez Béthane et de Sauve. C'était Béthane et de Sauve qui donnait clé en main, en fait, des spéciaux vins au journal. Et à un moment donné, Le Monde s'est dit, on voudrait quelqu'un en interne qui écrive sur le vin. Et là, je dois dire, j'ai été en tant que femme chanceuse puisque j'ai bénéficié de la discrimination positive parce que la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit, vous êtes une femme et vous connaissez le vin. J'espère que j'ai d'autres qualités que celle-ci, mais je reconnais que j'ai bénéficié de cette discrimination positive, en tout cas, dans le monde du vin, même si je pourrais vous raconter des choses qui n'ont pas été toujours positives en tant que femme dans ce monde-là. En tout cas, dans la presse, parce que je connaissais le vin, j'ai bénéficié du fait d'être une femme. Et donc, en fait, Thierry Dessauve m'a fait la tronche pendant trois ans parce que j'ai pris leur place au journal. Et je dois dire que ce n'est pas simple d'entrer dans ce média parce qu'il n'avait pas du tout la culture du vin. C'est enregistré en plus. Donc, bonjour à tous mes collègues du journal. Mais de toute façon, ils le reconnaîtront. Et c'est vrai qu'au départ, c'était assez simple pour moi de toute façon parce que je ne... Parce que ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas sérieux. J'allais parler de quelque chose qui ne faisait de l'ombre à personne au journal. Donc, voilà. Mais en même temps, ça sentait un peu le pinard quand je faisais des dégustations. Ça, c'était un peu gênant. Mais progressivement, les choses ont changé. Je parle de ça parce que c'est intéressant de savoir comment le vin et les médias ont fusionné, surtout dans un média comme Le Monde qui est plutôt un média connu intellectuel. Et le vin est un sujet plus trivial. Et voilà. Donc, je parle très sincèrement. Vous parliez de l'amateur de Bordeaux aussi. Ah, de l'amateur de Bordeaux, oui, j'ai collaboré. Ça m'est arrivé de travailler pour l'amateur de Bordeaux. C'est une revue que j'aimais beaucoup. Et j'ai même fait un portrait de Denis Dubourdieu pour l'amateur de Bordeaux. Comme je sais que c'est lui qui a créé l'Institut des sciences de la vigne et du vin, je lui ai rendu hommage en tout cas dans l'amateur de Bordeaux. Retrouver cet article. Retrouver cet article. Alors, dans Le Monde, après, Le Monde s'est rendu compte que quand même, Le Vin, il y avait un intérêt aussi publicitaire. Et puis que, voilà, on commence à avoir des courriers de lecteurs. J'ai eu des courriers de lecteurs dès le début. J'avais une petite rubrique chaque samedi qui s'appelait une vino veritas. C'est assez banal. Mais dès le début, j'ai eu des courriers de lecteurs parce que les lecteurs du Monde sont affectivement impliqués dans leur journal. Et ça, c'est très agréable parce qu'on a un lectorat dont on est très près. Mais les premiers courriers étaient un peu blessants, je dois dire, parce que quand je faisais l'apologie d'un vin, on m'a demandé si j'avais été payée par le vigneron pour en faire l'apologie. Alors quand je disais non, non, j'ai fait vraiment mon travail de journaliste. Et alors là, on me répondait vous êtes plus bête que je ne le croirais parce que vous n'auriez plus. Vous voyez, c'est quand même assez ambigu. Mais voilà, il y a des courriers de lecteurs un peu blessants. Et en effet, parfois, je me dis moi-même peut-être que je suis... C'est très étrange de faire la promotion d'un vin. Voilà. En tout cas, je le fais pour mes lecteurs et parce que quand je le fais, il y a un autre message. Et chaque... Dans l'EM, le magazine du Monde, chaque samedi, je recommande deux vins. J'essaie toujours par ces deux vins de transmettre autre chose. Dernièrement, je ne sais plus, il y a 15 jours, par exemple, je parlais de deux premiers nouveaux crus, premiers crus de Pouilly-Fuissé puisque c'était le premier millésime 2022 apparaît avec l'étiquette ce premier cru pour Pouilly-Fuissé. Voilà. Donc, je recommandais deux vins de cette appellation parce que ça faisait 10 ans que l'appellation se battait pour la reconnaissance de certains climats en premier cru. J'essaie toujours, en tout cas, c'est mon intention, de faire passer quelque chose de culturel quand je recommande des vins. Donc, je suis toujours à la première partie parce que je ne suis pas devenue vigneronne mais bientôt, ça va arriver parce que, voilà, et ça va arriver très vite parce que finalement, le monde se rend compte qu'il y a quand même un intérêt avec le vin, avec les lecteurs et là, ils demandent à la Revue du Vin de France peut-être de s'allier au monde et moi, je me dis, merde, il y a quelque chose qui m'a échappé, je suis là pour parler de vin et ils vont chercher la Revue du Vin de France et là, je dois dire que j'ai eu un flottement professionnel et je me suis dit, moi qui ai toujours refusé de travailler pour une presse spécialisée, elle me rattrape et ce n'était pas ce que je voulais et c'est à ce moment-là que je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie que je devais changer et il se trouve que lors d'un déjeuner de presse donné par les terrasses du Larzac, ils étaient en train d'essayer d'être reconnus en tant qu'appellation. Les terrasses du Larzac jusqu'en 2014, c'était une dénomination Languedoc et je crois que ce déjeuner de presse était fin 2011 ou début 2012 et donc je déguste lors de ce déjeuner de presse une quinzaine de terrasses du Larzac que je ne connaissais pas, je reconnais et c'est ce qui est beau aussi avec le monde du vin, c'est que même si ça fait 30 ans que je suis dans cet univers, il me paraît sans fin et ce jour-là, je vois qu'il y a quelques vignerons qui sont là et je trouve une homogénéité qualitative extraordinaire et en même temps des différences de personnalité très fortes et ça, ça me parle et je suis étonnée parce que je ne connais pas ce paysage et je promets que je vais aller sur place pour me rendre compte d'où viennent ces saveurs et encore une fois, c'est grâce aux saveurs que le savoir m'est transmis et donc, quelques mois plus tard, je vais découvrir les terrasses du Larzac qui sont au nord-ouest de Montpellier et je découvre là vraiment un territoire inconnu et grâce à un géographe qui est Duby, pas Duby, pardon, comment s'appelle ce géographe qui est écrit sur l'histoire, son nom m'échappe, non, il est mort, un géographe qui est mort, Roger Dion, bravo, Roger Dion, grâce à Roger Dion, je comprends pourquoi en fait ce territoire était inconnu jusqu'alors alors qu'il faisait de si bon vin, c'est qu'il manquait le moyen de communication pour le faire connaître parce que comme dit Roger Dion, en fait, la première qualité d'un vignoble, ce sont les moyens de communication qu'il a pour y parvenir et en fait, les terrasses du Larzac avaient été isolées jusqu'à ce que l'autoroute arrive. Cette autoroute, vous le connaissez, c'est avec la viaduc de Millau qui va jusqu'à Montpellier et en fait, cette autoroute désenclave cette région et là, il y a une révélation en fait de ce territoire et en fait, qui est très qualitatif et là, pendant mon reportage, je tombe amoureuse d'un vignoble, de vie et c'est écrit en énorme à vendre. Je vous garantis qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que c'est compliqué d'acheter des terrasses du Larzac mais à ce moment-là, et là, tout à coup, avec ce qui se passe dans ma vie, je me dis mais c'est extraordinaire, c'est à vendre et je demande le prix et à l'époque, c'était 15 000 euros l'hectare et je me dis waouh, l'aventure est possible et là, j'appelle le vendeur, j'appelle le vendeur et il avait 2 hectares à vendre et puis, je me renseigne, très vite, ça va vite dans ma tête et un vigneron me dit tu sais, vu toute l'administration qu'il y a quand on est vigneron, tu devrais acheter plutôt 5 hectares parce que toute l'administration que tu feras pour 5 hectares, pour 2 hectares, c'est pareil que si tu en avais 5 et puis, avec les problèmes climatiques, parfois, il vaut bien avoir plusieurs lieux dits, si tu as de la grêle sur un lieu dits, tu en auras peut-être, enfin, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'acheter 5 hectares plutôt que 2 et voilà comment mon aventure et je passe à la deuxième partie, comment je deviens vigneronne et là, je deviens vigneronne, j'ai des amis qui m'aident à financer, à financer, je ne voulais pas les perdre donc je leur ai demandé juste 5 000 euros, 120 en échange mais qui pouvaient venir de temps en temps me voir, voilà, c'était un peu le deal, sauf qu'ils ont pensé aussi que c'était des vacances, et moi, je leur ai dit mais venez faire des vendanges, je rêvais, en fait, c'était aussi l'accomplissement d'un rêve, de plusieurs choses et je me suis rendue compte qu'on ne faisait pas faire des vendanges par ses copains comme ça, enfin, j'ai découvert, je suis partie un peu la fleur au fusil mais il y avait aussi quelque chose en tant que journaliste, c'était, je voulais passer de l'autre côté parce que quand même au bout de 20 ans de discussion avec les vignerons, j'avais l'impression de passer à côté du sujet malgré tout et de plus en plus les discours étaient les mêmes, j'entendais toujours la même chose, j'aurais pu écrire en fait sans aller voir la personne, et je me rendais compte que les vignerons étaient sur des rails et alors maintenant je sais comment presser quelqu'un pour qu'il me dise autre chose que ce qu'il a l'habitude de me dire et je sais en face à face aller extraire ce qu'il faut et ce que la personne a de particulier mais quand même j'avais l'impression de passer à côté du sujet et donc en passant de l'autre côté je n'ai jamais arrêté d'être journaliste parce que je n'ai jamais gagné ma vie en tant que vignerons avec mes 5 hectares dans le Larzac et j'ai mis à peine 18 hectolitres par hectare c'était compliqué quand même donc voilà j'ai jamais j'ai dû garder en fait je dis ma vie de vignerons mais en réalité j'ai gardé les deux casquettes et ça ça a été un vrai problème parce qu'on ne peut pas être journaliste et vignerons c'est impossible et j'ai devenu moi-même schizophrène j'avais deux vies j'étais dans une vraie schizophrénie je voulais être vigneronne donc la première fois que je suis allée en tant que vigneronne dans mon syndicat où on m'a donné le nombre de voix qui correspondait à mon nombre d'hectares pour voter là je me suis dit c'est la première fois que je suis comme eux que je suis avec eux que je suis parmi eux mais malgré tout je me rendais bien compte que c'était aussi à ma casquette de journaliste que mes collègues parlaient parfois et donc tout le temps je me regardais dans la glace et je me demandais mais qui suis-je suis-je la femme vignerone qui met ses bottes et qui adore être dans ses vignes ou cette femme qui cache ses mains après les vignifications pendant une conférence de rédaction parce que je ne suis pas à ma place non plus et c'est la raison pour laquelle au bout de 5 ans j'ai dû choisir et là j'ai dû me faire aider aussi parce que ce n'est pas un choix facile de quitter un vignoble parce que vous savez peut-être certains d'entre vous sont vigneraux mais un vignoble en tout cas moi je l'ai vécu comme si c'était des enfants je l'ai vraiment vécu intimement et d'ailleurs aujourd'hui mes vignes ce sont toujours mes vignes je suis la grand-mère de ces vignes j'ai apporté quelque chose à ces vignes il y a eu un avant un après moi je suis devenue amie avec les personnes qui m'ont succédé sur ce vignoble et ces personnes le rendent encore plus beau en fait j'ai acheté des vignes à des coopérateurs qui partaient à la retraite donc c'était des raisins qui allaient en cave coopérative avant moi et j'ai fait partie de tout cet élan qui a eu lieu dans les terrasses du Larzac de néo-vignerons qui ont tenté leur chance et c'est aussi la raison pour laquelle c'était une appellation facile pour moi parce que nous étions beaucoup d'anciens citadins qui s'essayaient à la vie rurale et donc quand je suis arrivée l'appellation a tout de suite été acceptée par l'INAO et donc j'ai eu la chance de pouvoir produire dès mon premier millésime des terrasses du Larzac et de valoriser mes bouteilles en tant que journaliste je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était de me faire le porte-parole du monde rural pour des citadins vraiment j'ai essayé de faire ce pont et pendant toute ma vie rurale et avec tous mes amis qui m'ont aidée dans ma vie rurale et qui étaient des citadins j'ai essayé toujours de leur expliquer ce qui se passait mais je vous assure je crois que ça a été un échec et mon premier échec a commencé là c'est que je me suis dit même moi qui connaissais des vignerons qui avaient fait des vendanges des vinifications chez des vignerons avoir son propre domaine c'est autre chose et ne pas dormir la nuit parce qu'on a peur qu'une cuve parte en sucette personne ne peut l'imaginer personne en fait mais peut-être que c'est la même chose quand on a des enfants et que quelqu'un qui n'en a jamais eu j'imagine que c'est un peu ça comment savoir ce que c'est d'être parent si on n'a pas d'enfant et j'ai l'impression qu'être vigneron c'est un peu la même chose et c'est difficile de l'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais eu de vignoble et même maintenant que j'ai revendu mon domaine au bout de 5 années je me rends compte que j'ai oublié des choses difficiles j'ai déjà oublié parce que j'ai voulu oublier et puis je veux me souvenir que de ce qui était bien et d'ailleurs heureusement il y a eu énormément de choses bien mais cette expérience m'a appris à comprendre cette phrase d'épithète c'est ce qui dépend de toi c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi et ça ça a été ma leçon de vie aussi pendant toute ma vie de vigneron c'est c'est vraiment accepter que je et on parlait de l'environnement le climat qu'on fait tout ce qu'on peut et puis à la fin et bien on a que ça comme rendement on a parce qu'il y a eu enfin moi j'ai pas eu enfin si j'ai eu la grêle une fois j'ai eu du fizuki j'ai eu plein de on appelle ça le drosophile de la vigne j'ai eu la première année ça m'a permis aussi de me rendre compte des codes du monde rural c'est que c'est cette omerta c'est c'est que en effet dès mon premier millésime j'avais j'avais une vigne très belle c'est une belle syrah et puis la veille de vendanger elles sont très mauvais et je ne comprends pas ce qui se passe elles sentaient le vinaigre mes raisins étaient percés et creusés je ne savais pas ce que c'était j'en parle à mon oenologue qui ne savait pas ce que c'était et c'est grâce à l'appel d'un vigneron cette année-là bourguignon la bourgogne m'a aidée et qui m'a expliqué et m'a dit mais en fait tu sais c'est en ce moment c'était en 2014 en Bourgogne il y en a beaucoup dans le Rhône-Nord en Suisse en Allemagne et dans le Languedoc personne ne l'avait vue personne ne le savait et ce n'est que l'année d'après que d'autres collègues m'ont dit mais nous aussi on l'a eu je dis mais quand je t'en ai parlé tu m'as dit que tu n'avais rien et là j'ai compris en fait qu'on ne se disait pas tout et ça m'a fait comprendre aussi comment dire tout à un journaliste qu'on doit faire rêver voilà et donc j'ai compris que l'exercice que doit faire le vigneron c'est à la fois subir tout ce qu'un agriculteur subit et en même temps faire rêver puisque le vin c'est quand même pas c'est pas utile pour nos vies on ne mange pas avec ce n'est pas du pain ce n'est pas du blé donc on nourrit autrement avec le vin et donc les vignerons ont des bons adducteurs au niveau des neurones parce qu'ils doivent à la fois subir et pleurer et de l'autre côté c'est Janus tourner le visage et faire rêver et ça vraiment j'ai ressenti et maintenant j'ai compris ça et il est vrai qu'aujourd'hui quand je visite une entreprise viticole je vois tout là on ne peut pas me la faire ça c'est évident donc pourquoi j'ai arrêté pourquoi j'ai arrêté c'est compliqué je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté parce que financièrement ce n'était pas évident je ne gagnais pas ma vie c'est sûr ce n'était pas une entreprise viable j'aurais dû avoir plus d'hectares mais non en fait j'ai arrêté à cause de moi j'ai arrêté parce que ce n'était pas moi ça a été un révélateur c'était une expérience c'était un miroir comme beaucoup d'entre nous pouvons faire des expériences le problème c'était juste moi c'est parce que tous les autres problèmes je pense auraient pu être gérés mais simplement je n'ai jamais autant écrit que quand j'étais vigneronne pendant en 5 ans j'ai publié 3 livres et donc je ne sais même pas aujourd'hui alors que mes enfants étaient petits je divorçais je travaillais pour le journal et j'ai écrit 3 livres en fait je dormais très peu et donc en fait ça m'a révélé ça m'a révélé en fait que j'étais plutôt quelqu'un qui écrit et je me suis dit en fait non mais ma vraie fonction c'est vraiment de rendre compte de ce qui se passe dans le monde rural vers les citadins et finalement je me suis concentrée là dessus et je me suis dit non moi et c'est ce que je fais ce soir d'ailleurs enfin je ne fais pas ce soir parce que mais je parle juste de mon expérience mais en tout cas j'ai compris que que c'était ma fonction et que je devais me recentrer accepter accepter que ce n'était pas un échec et que et que que d'abord ce n'était pas une erreur non plus c'était 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 mon chemin en fait c'était mon chemin mais qui m'a fait comprendre que que j'étais très inspirée par ce monde c'est un monde qui a continué à m'inspirer et là j'ai des projets de livres pour très longtemps et c'est vrai c'est un monde et je comprends en tant que scientifique qu'on puisse continuer d'être inspirée qu'il y ait des artistes vous parliez tout à l'heure de des de ce que vous aviez prévu mais en effet il y a mille manières de parler du vin et ça me rappelle cette phrase d'Einstein qui n'a rien à voir mais qui disait ne vous inquiétez pas pour vos difficultés en mathématiques les miennes sont pires mais c'est pour dire au fait qu'il faut rester humble face à toutes nos expériences et et quand j'ai quand j'ai décidé d'arrêter d'être vigneronne je suis redevenue vraiment journaliste et j'ai assumé encore plus pleinement mon terroir qui est parisien et je l'assume aujourd'hui c'est un terroir qui est proche de tous les vignobles et j'espère le faire encore mieux qu'avant parce que pendant toute cette période ma vie de vigneronne a été en fait mon laboratoire de recherche et développement personnel qui a été aussi une source de sujet pour le journal j'ai pu peut-être proposer des angles que j'aurais pas proposé s'il n'avait pas été vigneronne donc c'était une vraie source d'inspiration d'avoir été de l'autre côté et puis aussi je me suis rendu compte qu'on m'avait beaucoup menti c'est évident et il y a des choses que je ne dirai jamais par respect à cette profession aussi mais voilà et mais ce qui est bien c'est que maintenant j'ai peut-être peut-être plus les mots enfin je sais je ne sais pas j'ai l'impression en tout cas que j'ai des témoignages alors après j'ai écrit grâce à mon éditeur qui est un très bon éditeur et quand quand il a vu que je devenais vigneronne il m'a dit tu devrais écrire un journal sur tout ce qui t'arrive je ne savais pas du tout ce que j'en ferais et un jour j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit voilà je connais la fin de l'histoire donc je peux faire le livre donc j'ai repris en fait tout ce que j'avais écrit pendant ma vie de vigneronne en me disant peut-être cette expérience pourra servir à d'autres alors je ne vous dis pas le nombre de personnes auxquelles j'ai évité d'acheter un vignoble et qui ont acheté un appartement à Paris à la place et qui en sont très contents et vraiment dernièrement j'ai fait une fête dans un appartement ainsi acquis et j'ai dit tu vois je suis très content parce qu'il y a 5 ans depuis 5 ans tu aurais perdu tout ton argent depuis 5 ans tu en as gagné grâce à ça voilà parce qu'en fait il faut être très très riche pour devenir vigneron comme vous le savez pour pouvoir se permettre de perdre un peu d'argent et après mon expérience un vigneron m'a fait un cadeau que j'ai que j'ai beaucoup aimé c'était les vertus de l'échec de Charles Pépin alors ça m'a j'ai un peu ri jaune quand il m'a offert ce livre et je dis qui c'est parce que c'est Olivier Julien du Majulien en terrasse du Larzac mais avec lequel j'avais écrit un livre d'ailleurs parce que quand je suis devenue vigneronne comme je vous l'ai dit j'ai eu envie encore plus d'écrire qu'avant et je me suis demandé dans quel territoire j'arrivais parce que j'ai compris aussi que chaque vigneron de chaque région a une structure mentale très différente donc comme vous l'avez compris moi c'était plutôt en Bourgogne que j'avais appris à faire du vin parce qu'après j'avais quand même essayé d'en faire et qu'on avait un seul cépage pour le rouge un seul pour le blanc donc tout allait très bien et j'arrivais dans le Languedoc pour être en terrasse du Larzac il fallait trois cépages minimum dans l'assemblage je n'ai pas compris en fait au départ pourquoi alors que je trouvais que mon carignon tout seul était très bien qu'en plus même je travaillais à la bourguignonne j'avais tout vinifié selon mes sept lieux dits et je ne comprenais pas quel était l'intérêt de l'assemblage et pour comprendre en fait il fallait je comprenne aussi la structure mentale des vignerons qui m'entouraient et le plus ancien l'un des plus anciens c'était Olivier Julien qui fêtait à ce moment-là les 30 ans de son domaine les 30 ans de mise en bouteille et donc je lui ai posé des questions on en a fait un livre ça s'appelait La mécanique du vin La mécanique du vin voilà justement et grâce à lui j'ai compris ce qu'était le Languedoc quel genre de vin je devais faire j'ai choisi une bouteille bordelaise et pas bourguignonne d'ailleurs mes amis bourguignons n'ont pas compris pourquoi j'avais pas choisi parce que quand on est dans le Languedoc on a le choix d'ailleurs ici aussi j'ai vu maintenant des Bordelais mettre leur vin en bouteille bourguignonne bref mais en tout cas moi j'ai assumé la bouteille bordelaise parce que son origine était frontinian et en tant qu'historienne je me suis dit je suis là j'assume là où je suis je suis une vigneronne du Languedoc j'assume la frontiniane voilà et j'ai essayé de donner un sens à tout ce que je faisais et donc Olivier Julien m'a offert les vertus de l'échec de Charles Pépin et qui m'a aidé j'ai noté une phrase là qui m'a aidé aussi à achever mon histoire des vigneronnes c'est une fois que nous savons d'où nous venons que nous prenons la mesure de tout ce dont nous héritons il nous reste encore la liberté de danser autour de notre axe de nous renouveler dans la fidélité à ce que nous ne pouvons pas changer et en fait ça m'avait permis d'élaguer aussi beaucoup de choses et de suivre ma propre étoile qui était en fait finalement l'écriture et il se trouve que ce livre Vigneronne que j'ai fait après mon expérience m'a ouvert enfin m'a ouvert vraiment à une vie littéraire encore plus riche puisque même puisque même j'ai été invitée par François Bunel à la grande librairie et tout à coup en fait en allant plus loin dans la vie de Vigneronne je suis allée plus loin dans ma vie d'écrivain c'est un grand mot mais en tout cas de quelqu'un qui écrit et qui s'assume en tout cas voilà je l'assume un peu plus et je crois qu'en fait j'ai acquis énormément de liberté parce que j'ai accepté cet échec que j'ai transformé et qu'il faut énormément d'humilité je dois dire parce que quand on signe son vin je signe des livres c'est sûr je signe des articles mais quand on signe son vin et quand quelqu'un boit son vin c'est aussi une espèce de fierté où l'orgueil est quand même couronné je veux dire que la première fois que j'ai vu des gens boire mon vin j'ai compris c'est quand même une pénétration de quelqu'un qui ingurgite ce qu'on a fait c'est par les saveurs c'est une philosophie de travail qu'on transmet c'est quelque chose extrêmement intime le vin et je peux comprendre qu'on soit transporté transcendé par cet orgueil du vin et en plus c'est une carte postale d'un lieu qui peut se diffuser dans le monde entier donc c'est extraordinaire et se sortir de ça vendre sa terre bon moi c'était pas une terre dont j'avais hérité non plus mais malgré tout j'avais engagé des amis dans cette aventure ça n'a pas été simple de renoncer j'ai une idée qui m'est passée mais voilà c'est pas grave en tout cas je trouvais que dans dans le cadre dans ce cadre là j'ai acquis énormément de liberté mais j'ai aussi mieux compris la liberté d'un vigneron bourguignon parce que je me suis dit il y a beaucoup moins de liberté qu'un vigneron du Languedoc après tout puisque quand on achète du meurceau on n'a pas le choix c'est du chardonnay la terre est déjà délimitée alors que quand on achète une terre dans le Languedoc on peut planter enfin bon il y a encore beaucoup d'espaces à planter dans l'appellation terrasse du Larzac en particulier et on peut choisir le blanc enfin non le blanc il n'y a pas encore c'est le ça va peut-être venir mais en tout cas on a une dizaine de cépages rouges qu'on peut planter et j'ai compris qu'elle pouvait être la liberté d'un vigneron bourguignon qui a un cadre extrêmement restreint et finalement c'est toute sa personnalité qui pourra s'exprimer dans ce cadre restreint c'est comme un peintre avec juste ses couleurs et sa toile doit transmettre quelque chose un paysage et j'ai l'impression de mieux comprendre aussi les vignerons les vignerons bourguignons voilà écoutez je ne sais pas donc après je suis redevenue journaliste et je suis revenue enfin je ne suis pas redevenue puisque je n'ai jamais cessé de l'être mais peut-être avec cette vision un peu différente voilà j'espère apporter un plus à ce métier avec plus de respect quand je vais voir quelqu'un je suis il me semble que je reste ouverte que je suis dans l'empathie et que je ne vais pas chercher quelque chose que j'ai envie de trouver ce qui peut être parfois le défaut des journalistes c'est qu'ils ont envie d'avoir un message donc ils appellent telle personne pour qu'on leur dise exactement ce qu'ils ont envie d'entendre et j'ai l'impression d'être moi toujours en recherche et en quête et d'être à l'écoute et j'ai l'impression que au monde en tout cas c'est cette philosophie là qu'on a adoptée par exemple on ne note pas les vins ça je ne je ne souhaite pas qu'on note les vins pour moi le vigneron nous donne nous montre son travail et puis on aime ou on n'aime pas mais ce n'est pas un élève c'est un adulte qui a fait ses choix en tant que comme responsable et donc après c'est presque 100% à chaque fois enfin ils ont tous 100 mais on aime ou on n'aime pas après en effet il y a peut-être des choses qu'on a envie de défendre par rapport à l'environnement par rapport mais parfois si un vigneron me dit j'ai 2 hectares que je fais en biodynamie à 15 hecto hectares et que je vois qu'il n'en vit pas ce n'est pas forcément aussi ce que j'ai envie de promouvoir parce que j'ai envie de promouvoir une agriculture une viticulture qui tourne et qui économiquement se porte bien j'ai envie que les vignerons gagnent leur vie et je ne veux pas encourager une viticulture de la pauvreté parce que je sais aussi ce que c'est et les renoncements que certains vignerons font pour ça et il faut les encourager à avoir du rendement pas dépasser les rendements autorisés mais quand on croit me faire me dire qu'on fait un vin de qualité parce qu'il n'y a que 15 hecto hectares c'est pas par un petit rendement que la qualité parle mais je sais que ça fait partie des codes que certains vignerons disent aux journalistes pour faire croire que c'est un vin de qualité vous voyez donc voilà vous avez raison mais voilà il y a peut-être des choses comme ça grâce à ma vie de vignerone que je ne veux pas promouvoir et et donc je fais toujours très attention quand on me propose un vin à comprendre l'environnement économique et familial pour ne pas que le vigneron se perde lui-même et pour ne pas non plus orienter mes lecteurs dans un faux chemin voilà si vous avez des questions je suis toute merci applaudissements merci merci Alors, il y a tout un point dont je n'ai pas parlé, c'est être femme en tant que vigneronne. Voilà, c'était justement cela que je voulais vous demander. Est-ce que le fait d'être une femme, est-ce que vous pensez que cela a marqué cette expérience de propriétaire d'un domaine viticole ? En tout cas, aujourd'hui, d'être femme en tant que propriétaire d'un domaine, c'est plutôt... Pardon ? Ce n'est plus exceptionnel. Alors, ce n'est plus exceptionnel, mais en fait, on n'est pas si nombreuses. J'ai essayé de trouver des chiffres, mais ce n'est pas évident d'en trouver. Il y a peut-être 20% de vigneronnes, de vraies vigneronnes, qui sont à la tête de leur domaine, qui font leur vin, qui ne sont pas la femme d'un vigneron. Donc, on n'est encore pas à 50-50, et d'être une femme, parce qu'on est une femme, c'est quand même un avantage, dans la mesure où, aujourd'hui, médiatiquement, les gens viennent nous chercher. Alors, il y a quelque chose, moi, avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise, ce sont les associations de femmes vigneronnes. Et en tant que journaliste, on m'a proposé de faire partie d'associations diverses, et en tant que femmes vigneronnes, également. Et moi, je ne suis pas à l'aise, mais parce que je fais peut-être partie de la vieille génération des femmes, et je ne suis pas une combative comme les femmes d'aujourd'hui, et je reconnais que leur combat est sans doute nécessaire, parce qu'on vient de loin, on doit dire qu'on vient de loin. On m'a refusée, quand j'avais 20 ans, d'entrer dans une cuverie. Alors que je me vendangeais, en me demandant si j'avais mes règles. Et ce n'était pas au XIXe siècle. Donc, on m'a interdit l'entrée d'une cuverie, et en tant que vigneronne, pour mes premières vignifications, j'étais seule dans mon chai, et je me suis prise à penser, ouf, je n'ai pas mes règles, donc mon vin va... Non, mais c'est terrible, parce qu'en fait, j'avais enregistré, malgré moi, l'information. Et donc, c'est vrai qu'on vient de loin. Donc, je suis admirative des jeunes femmes d'aujourd'hui qui peuvent mener des combats, mais je n'arrive pas à les suivre dans ce combat un peu violent, enfin, pour moi, pour ce que je suis. En tant que femme, j'ai plutôt essayé de faire avec, et de faire ma place sans entrée de don, mais en contournant le problème. Mais je dois reconnaître que d'être une femme dans le monde du vin, au niveau médiatique, c'est quand même positif, parce que même sur Instagram, c'est plutôt les femmes qu'on va prendre en photo. C'est pour l'image, c'est plutôt bien, c'est écologiquement, éco-socialement bien. C'est un peu terrible, parce qu'on est quand même aussi utilisés. Et je me souviens quand, puisque ça va bientôt être l'avant des vins des hospices de Beaune, quand Ludivine Griveaux a été embauchée aux hospices de Beaune, je lui ai demandé quel était son salaire. Je devrais être... Bon, enfin, bref. Ça m'a un peu énervée, quand même, parce qu'il y a quand même toujours des... Alors, c'était il y a très longtemps que j'ai posé cette question. Mais il y a quand même des différences salariales, et parfois, à post-égal, on choisit une femme parce qu'elle a moins d'expérience, parce qu'elle est moins payée et qu'elle va moins bien faire et qu'elle aura besoin de l'aide d'un homme. Il faut quand même... C'est... On doit... C'est vrai. Alors, j'ai à côté de moi Sandrine Garbet, Château-Guiraud, Château-Iquem, et qui voudrait réagir justement par rapport à cette réaction de femme vignore. Bon, je suis un peu forcée par Éric. J'aime pas trop parler comme ça. Mais bon, j'adhère complètement à ce que vous dites, et je ne peux qu'aller dans votre sens. Moi-même, j'ai jamais voulu participer à des clubs de femmes du vin, en effet. Je me sentais pas à l'aise non plus du tout. Même si j'adhère au combat, je suis d'accord. J'ai mené mon combat à ma petite échelle, et j'ai toujours répondu aux sollicitations médiatiques, parce qu'effectivement, en tant que femme du vin, et à l'époque où j'ai été nommée maître de chez d'Iquem, j'ai été beaucoup sollicitée par les médias. J'ai toujours répondu, pas du tout pour moi, mais en me disant, au moins, je fais passer un message positif, et si je peux donner envie à des jeunes femmes d'aller vers ce métier-là, c'est toujours ça de gagner. Je l'ai toujours fait pour ça, même si à la fin de ma vie à Iquem, notamment, j'en avais vraiment assez d'être toujours interviewée sur les mêmes sujets, femmes du vin, et alors. Bon, voilà. Mais j'ai toujours fait pour au moins transmettre, c'est possible, quoi. Allez-y, mesdemoiselles, mesdames, foncez, quoi. C'est un beau métier. Alors là où je voulais rebondir, c'est que vous étiez presque prête à dire tout à l'heure, suite aux propos d'Éric, que finalement, vigneronne, ce n'est pas un métier de femme. Et alors, je voulais savoir... Ah non, non, non. Je n'ai pas dit que ce n'était pas... C'est Jean-Pierre Coffre qui a dit que ce n'était pas un Pierre Coffre. Voilà, mais vous aviez l'air de... Ah non, j'ai dit, parce qu'Éric disait, Jean-Pierre Coffre ne dirait peut-être pas la même chose aujourd'hui. D'accord. Je dis, connaissant Jean-Pierre Coffre, il continuerait avec lui, ce n'est pas un métier de femme. Voilà. Non, non, c'était comme ça. Non, non, j'ai... Non, non, je me permets pas du tout. Non, non, c'est... Non, non. Alors, heureusement que vous avez relevé parce que ce n'était pas du tout ce que j'ai dit. Et ce que je trouve intéressant, quand on est une femme et qu'on fait ce métier, c'est qu'en effet, ça fait quand même appel à une certaine masculinité. Mais pour les hommes, ça fait également appel à une certaine féminité. Et j'ai l'impression qu'à travers ce métier, c'est un métier qui peut vraiment équilibrer les personnes entre leur masculin et leur féminin. Et j'ai l'impression, c'est mon interprétation, que vraiment, les grands vignerons sont des gens qui ont parfois trouvé l'équilibre entre leur masculin et leur féminin en eux. Et plutôt que de femmes ou d'hommes, je préférerais qu'on parle d'harmonie d'être humain et d'avoir trouvé en soi ce qu'on a de masculin ou de féminin. Et il se trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je l'ai vraiment vécu intimement dans la mesure où à un moment donné de ma vie de vignerone, mon corps s'est coupé en deux, littéralement, parce que j'avais mon côté gauche qui était froid et mon côté droit qui était chaud. Vous touchiez mon pied droit, il était chaud et mon pied gauche était froid. Et j'étais complètement coupée en deux. et j'avais toujours mal au côté gauche. Et c'est un médecin qui m'a dit mais en fait, tu es devenue plus masculine et j'étais tout le temps dans l'action et j'avais développé tout un pan de moi que je n'y aurais et qui n'avait jamais travaillé. Et c'est intéressant. Et ce serait vraiment une étude à faire un jour sur le corps humain chez les vignerons. Mais c'est intéressant parce que pourquoi il y a un tel problème entre hommes et femmes dans ce métier ? Et on dit toujours que les femmes sont mieux que les hommes. Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas que... Alors, il n'y a pas d'étude non plus qui a été faite sur nos différences de cerveau. Est-ce qu'un cerveau féminin sont mieux qu'un cerveau masculin ? Personne ne peut encore le dire. Mais je pense qu'il y a une certaine... Ce métier peut permettre de s'harmoniser entre le féminin et le masculin. Et voilà. Avant de passer la parole à une première question. Moi, j'ai l'impression que la première phrase de l'autre livre que j'avais qui était Le jour où il n'y aura plus de vin si je reviens... Non, c'est dans ce livre La Vignerone. Je reviens d'un rêve. Et vous n'étiez qu'une journaliste et vous êtes venu une autre journaliste. Vous êtes venu une autre journaliste. Et en lisant bien... Mais on comprend bien dans ce bouquin-là que vous êtes devenu une autre journaliste et que vous êtes devenu un peu, je dirais, la loup-bise-le-roi du journalisme. C'est-à-dire une espèce de... Parce que ça, la loup-bise-le-roi, c'est justement, vous en faites l'éloge et on sent une espèce d'intuition féminine quand même. C'est comme ça que vous la décrivez dans le premier bouquin dans le premier bouquin qui est Le jour où il n'y aura plus de vin. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je sentais quand même un élément très féminin dans cette réflexion du livre Nachidil. Alors, c'est une femme, mais je la connais, je l'ai rencontrée quelques fois, mais elle a beaucoup de masculin aussi. C'est une alpiniste, elle est très, très sportive. Enfin, les femmes sont... Je pense qu'elle est équilibrée dans ces deux... Dans son masculin et son féminin en particulier. Moi, j'avais une question du coup pour changer, ça change un petit peu de chemin, mais par rapport à ce lien entre médias et vins, vous êtes arrivée dans un moment un peu charnière, j'ai l'impression, aux prémices du développement ou de l'intérêt qu'on portait les médias aux vins. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites sur le fait que vous avez commencé par des médias qui commençaient à s'y intéresser. Puis petit à petit, ça a grandi et ça a grandi avec vous aussi jusqu'à arriver au monde où on vous laissait un peu faire ce que vous vouliez parce que c'était un petit peu sur le côté on ne s'y intéressait pas forcément. Aujourd'hui, j'ai l'impression que... Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le vin a gagné la sphère médiatique. Ça va peut-être de pair aussi avec le fait que la gastronomie de manière globale a gagné la sphère médiatique sur plein d'émissions télé autour de la grande gastronomie, des émissions de radio sur la gastronomie et sur le vin, la place du vin aussi dans la gastronomie. Est-ce que vous avez ressenti, vécu ce basculement-là, cette bascule ? Vous en avez aussi été actrice. Comment vous voyez aujourd'hui cette nouvelle place qu'a le vin finalement dans la sphère médiatique ? Est-ce que c'est une volonté des acteurs ou une nouvelle appétence du consommateur ou des consommateurs ? C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire sur le vin, je crois qu'il n'y avait pas d'attaché de presse consacré uniquement au vin. C'est peut-être deux ou trois années après que j'ai commencé à écrire sur le vin qu'une première attachée de presse m'a appelée et je me suis dit mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris parce que mon métier c'était d'aller sur le terrain et d'aller chercher les sujets. Et là tout à coup quelqu'un m'a appelé pour me proposer un sujet, de rencontrer quelqu'un et je me suis dit quel va être mon travail si des gens commencent à devenir attachés de presse ? Et en fait je me souviens au Figaro on m'a dit tu dois apprendre à travailler avec les attachés de presse maintenant, tu dois aller au déjeuner. J'ai dit ah bon ? Au départ j'avoue que je ne comprenais pas ce nouveau monde de la presse du vin qui se transformait et puis maintenant j'ai des amis attachés de presse elles savent comment je travaille ce que je souhaite et maintenant j'essaie toujours d'être sur le terrain et de ne pas dégliger non plus les messages qu'une attachée de presse peuvent me faire passer parce que maintenant c'est vrai on est tellement sollicité que je dois reconnaître que parfois pour me contacter c'est plus simple par le biais d'une attachée de presse j'ai encore une idée qui est passée mais non c'est grave parce que c'était c'était très important mais oui mais j'y reviens j'y reviens pas parce que parce que c'est c'est lié à la publicité après il y a tout se mêle et en effet le métier s'est transformé et apprendre à travailler dans ces nouvelles conditions ça n'a pas été simple pour moi parce que moi ce que j'aimais c'était précisément aller à la découverte et aller faire parler des gens qui n'avaient pas l'occasion de parler je me souviens être allée dans le Muscadet par exemple dont on ne parle pas si souvent dans le Muscadet avoir des gens qui n'avaient pas l'habitude de voir des journalistes et me dire voilà mais nous vous savez le Muscadet vieillit très très bien aussi et ouvrir des vieilles bouteilles de Muscadet en me disant mais là on atteint des prix beaucoup plus chers que ce que je viens de vous montrer je dirais bon mais c'est combien et on me dit 7 ou 8 euros et là je me dis et en effet je me rappelle c'était au Figaro à ce moment là j'avais recommandé une bouteille de Muscadet un peu ancien à 8 euros et le type avait vendu 300 bouteilles la semaine qui a suivi là je me suis dit j'avais fait un vrai job et qui avait été vraiment prescripteur parfois parce que le prix du vin pour moi c'est vraiment très important et je ne veux pas non plus promouvoir des vins qui ne valent pas assez cher et je voudrais aussi éduquer les lecteurs pour dire non si vous achetez un 25 euros vous aurez de la merde et tant mieux et non il y a un prix minimum à un bon vin et j'espère en tout cas je souhaite je sais ce que je voulais dire je vais revenir c'est justement ça parce que qu'est-ce que doit faire passer un journaliste à son lecteur c'est un message et parfois quand une attachée de presse nous appelle je lui dis mais ok mais quel est le message il me dit mais voilà je lui dis mais il n'y a pas de message moi s'il n'y a pas de message je ne comprends pas parce qu'on confond en fait aujourd'hui dans le monde du vin et des médias etc la communication la communication et l'information et ça c'est pour moi un point vraiment mais très important il y a une information mais il y a de la communication et je ne suis pas quelqu'un qui prend le relais de la communication moi je travaille pour un lectorat pour un journal qui transmet de l'information et la communication ça va être par le biais de la publicité et là ça va être vraiment étanche et je reconnais que dans mon journal c'est étanche la communication passe par quelque chose et moi c'est de l'information alors après ce n'est pas toujours évident mais en tout cas c'est vraiment ça qui doit trancher et c'était pour répondre à votre question c'était ce point là que je voulais préciser Bonsoir Laure Gasparato merci beaucoup pour votre témoignage je vais rebondir du coup sur ce que vous venez de dire donc parler information communication en fait moi je voulais vous amener sur le thème du dialogue parce que vous avez parlé de la difficulté quand vous étiez vigneron pour expliquer aux personnes qui n'étaient pas de la profession donc au milieu non agricole en fait de comprendre vos difficultés vos préoccupations de rendement vous n'avez pas trop évoqué vos pratiques on ne sait pas si vous avez eu des bonnes pratiques en matière d'environnement ou pas vous allez nous dire je ne sais pas mais du coup de cette expérience qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui on voit bien qu'il y a cette rupture vous dans votre pratique journalistique et puis même quand vous voyez la société comment on peut ce que vous diriez pour réconcilier le monde agricole avec le reste de la société comment on dialogue bien si on parle ici de la com ou de l'information en tout cas pour répondre à la question de l'environnement en effet donc moi j'ai hérité enfin j'ai hérité j'ai repris des vignes qui étaient qui avaient eu beaucoup de chimie et moi je voulais vraiment les terrasses du Larzac si on n'est pas bio en terrasses du Larzac enfin on a il y a beaucoup de vent même s'il peut y avoir des années avec beaucoup de mildiou le vent il y a un climat vraiment propice à la biologie à la culture biologique et donc en fait moi j'ai eu mes vignes pendant 5 ans et je les ai donc j'ai fait je les ai convertis à la biologie quand j'ai donné les clés de mon domaine mes successeurs ont pu mettre AB sur leurs étiquettes voilà ça a été mon apport pour moi à ce vignoble et j'ai fait ce que j'ai pu pour l'environnement alors au début en effet j'ai trouvé que c'était très facile de faire du bio parce que en fait j'avais rien à faire et j'étais j'étais allée voir le berger parce que je me suis dit Larzac quand on pense au Larzac on pense au berger on pense au mouton et moi j'avais pas été dans le Larzac pour élever des moutons mais pour avoir du vin et donc il y avait un berger vraiment voisin de mes vignes et donc première chose que je vais faire mais avant même juste après mes premières vendanges et je lui dis voilà moi j'adorerais que vos moutons viennent manger l'herbe de mes vignes cet hiver et à ce moment là c'était maintenant ça se fait beaucoup mais je vous avoue mais il y a encore 7 ans ça se faisait pas et j'étais la première dans les terrasses du Larzac à aller voir un berger et à tel point il m'a dit vous savez vous êtes la première vigneronne qui vient me voir et quand je vois toute cette terre dans les vignes ça me fait mal aux yeux je me rappelle il m'avait dit ça me fait mal aux yeux parce que en fait ça pourrait nourrir mes bêtes et je me suis dit c'est incroyable personne n'était allé le voir et c'est aussi parfois l'apport de quelqu'un d'extérieur dans un territoire c'est que il fait des ponts que les gens du territoire n'osent pas faire tout simplement par timidité parce que je lui ai dit mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir les vignes je n'ai pas osé c'est parfois juste de la timidité et donc pour l'environnement qu'est-ce que j'ai fait voilà j'ai fait ça après il s'est posé une grave question et qui se pose toujours dans le vignoble c'est l'eau et en terrasse du Larzac si mes rendements ont baissé c'est aussi parce que il a fait de plus en plus chaud et donc la question de la question d'apporter de l'eau dans les vignes de l'irrigation s'est posée et on a un lac qui s'appelle le lac du Salagou qui est une grosse réserve d'eau pour les terrasses du Larzac mais ceci dit c'était très très loin de mes vignes et c'était un coup pour moi injustifié et je sais que personnellement si j'étais restée vigneronne et que vraiment je n'aurais pas irrigué je pense j'aurais fait ce choix de plutôt diversifier mon activité plutôt que d'irriguer parce que pour moi ça allait contre le changement climatique à un moment donné il faut l'accepter et ne pas lutter contre c'est-à-dire déplacer le vignoble plutôt que de déplacer l'eau en fait ce sont des questions auxquelles j'ai pensé auxquelles j'ai participé et en tant que vigneronne forcément elles sont arrivées très vite à moi d'autant que quand j'ai acheté le vignoble en 2014 c'était un super millésime très frais en Languedoc et d'ailleurs je me suis dit c'est super il fait bon et puis en fait l'accélération du réchauffement c'est en 2015 il a fait très chaud en 2016 et là moi qui ne supporte pas la chaleur mais qu'est-ce que je fais ici et puis par rapport à l'environnement et au fait d'être en bio c'était facile aussi parce que j'avais acheté des vignes et je bénéficiais en fait des produits qu'elles avaient eus les années d'avant et alors quand je suis allée voir le berger il m'a dit revenez me voir quand il y aura de l'herbe et puis je suis allée le voir et je lui dis je suis désolée il n'y a pas d'herbe qui pousse et l'année d'après je suis retournée le voir je lui dis je suis désolée je suis venue vous voir pour rien parce que j'ai toujours pas d'herbe qui pousse et c'est que la troisième année et c'est comme ça j'ai compris pourquoi c'était trois ans aussi la période de conversion pour le biologique c'est qu'il a fallu trois ans pour que la vie dans mes vignes ressurgisse et là j'ai compris pourquoi ça pouvait coûter plus cher d'être en bio c'est qu'il fallait piocher et en fait toute la question aussi pour revenir à votre deuxième question elle passe par la pioche la deuxième question c'est que les gens des villes veulent du bio mais personne ne veut piocher et c'est ça la grosse question c'est ok pour le bio mais qui va piocher donc aller piocher et c'est tout ce problème maintenant qu'on rencontre de la main d'oeuvre et aussi ce problème et là j'ai fait mon méa culpa en tant que néo-vignorone une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté c'est que je n'étais pas du lieu je n'ai pas grandi dans le lieu je n'étais pas attachée à ce lieu par des tombes aux cimetières et ça c'est un vrai problème d'être néo-vignoron en tant que et là c'est pour ça que je je soutiens les personnes qui ont acheté mes vignes qui sont des néo-vignerons j'espère pour elles qu'elles dureront plus longtemps que moi pour l'instant c'est le cas elles viennent juste de dépasser le temps que j'ai fait sur place donc voilà mais mais je 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 il manque l'amour des gens à une terre et un attachement viscéral qui n'a pas été transmis à un moment donné moi-même je suis issue de de l'immigration donc j'ai déjà eu plusieurs déracinements et je n'ai pas eu en moi un enracinement tel qui fait que j'ai pu me mourir pour ma terre en gros parce que je sais que des vignerons peuvent mourir pour leur terre et là c'en est dramatique on a on a assisté à des drames à cause de ça et dans mon témoignage justement ce que j'aimerais aussi c'est soulager ces vignerons qui vont jusqu'à mourir pour leur terre alors je ne suis pas je voudrais trouver le juste milieu je ne suis pas pour encourager les gens à devenir vignerons comme ça parce que je sais que c'est très dur et en même temps j'aimerais soulager ceux qui sont trop attachés et j'ai eu un témoignage après la lecture de mon livre d'une femme qui était à la sixième génération de son domaine familial elle arrivait à la retraite elle avait perdu ses enfants qui étaient partis en ville qui ne voulaient pas reprendre le domaine elle avait perdu son mari enfin elle était complètement déprimée devenue pauvre parce que tout l'argent qu'elle gagnait allait dans le domaine et elle m'a envoyé un témoignage mais j'en ai pleuré d'émotion parce qu'elle m'a dit après la lecture de votre livre j'ai appelé le notaire pour dire que je vendais et là je me suis dit c'est en effet c'est triste peut-être qu'elle vende mais elle est allée jusqu'au bout de l'histoire et par et par fidélité à ses ancêtres elle avait voulu garder mais en même temps certains choix qu'elle n'avait pas fait ont sans doute été fait qui n'étaient peut-être pas les bons et moi je me rappelle j'avais fait une colonne deux colonnes quand j'étais venue à Rhône à gauche ce qui était bien et ce qui n'était pas bien à droite le pour et le contre et puis au fur et à mesure de mon aventure la colonne du contre elle commençait à vraiment s'étoffer et à un moment donné je me suis dit il fallait peut-être que je remette la bonne hiérarchie dans ma vie et même si c'est beau de faire du vin même si franchement si un moment que je regrette c'est être dans ma grotte à être à l'écoute de mes raisins c'est vraiment un moment d'intimité avec un temps qui est difficilement explicable à quelqu'un qui n'a pas fait de vin cette intimité qu'on a par rapport à une matière qu'on transforme et ça je regrette parce que même depuis des vignerons amis m'ont dit si ça te manque viens je te donne un bout de vigne viens vinifier mais ça ne sera pas pareil parce que ce ne sera pas des vignes que j'ai conduites toute l'année ce ne sont pas mes raisins il y a beaucoup de choix qu'on fait dans la viticulture qui sont des résultantes après pendant la vinification donc je sais que ça je ne l'aurai plus mais comment expliquer à des gens qui ne sont pas de là j'ai essayé grâce à ce livre de transmettre ça et je dois vous dire que même les amis qui m'ont soutenu dans cette aventure et qui ont connu mes difficultés ponctuelles ont découvert ce que j'ai vécu pendant ces 5 années là parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte je ne sais pas si vous connaissez Pierre Aski qui est un journaliste qui avait créé rue 89 et qui fait des chroniques sur France Culture le matin en lisant mon livre il m'a dit alors je suis vraiment désolée parce que je n'ai rien compris en fait et alors en même temps il y a beaucoup de choses que je ne dis pas mais juste pour ils n'avaient même pas imaginé quand ils me disaient mais pourquoi tu ne nous envoies pas des photos de toi pendant la vinification etc parce qu'en fait j'ai les mains qui collent j'ai les mains dans les tuyaux et franchement en plus j'ai une structure mentale qui n'était pas c'est pas évident d'avoir d'avoir une pensée créatrice et en même temps une pensée de communication enfin c'est totalement différent et je sais que qu'à ce moment là j'étais capable de faire beaucoup de choses à la fois mais en fait ce métier m'a appris à faire plus qu'une seule chose aujourd'hui je ne sais faire plus qu'une seule chose à la fois mais mais pendant que j'étais vigneronne j'ai pu apprendre à faire qu'une chose à la fois j'étais dans un présent dans un présent de chaque seconde parce qu'on sait que qu'il faut faire des choix et que les choix qu'on fait ne seront pas irréversibles seront irréversibles pardon c'est l'inverse non parce qu'en fait on fait des choix et on ne va pas pouvoir une fois qu'on met je ne sais pas tant de soufre dans sa cuve on ne va pas pouvoir extraire le soufre qu'on a mis enfin chaque geste est irréversible donc on avance à chaque fois qu'on fait quelque chose dans un présent très concentré on avance alors que quand j'écris je peux effacer je peux faire du copier-coller je peux et ça en fait ce sont des structures mentales en tant que que citadins derrière notre ordinateur où on peut se permettre de rêvasser une seconde à autre chose et revenir à notre propos alors qu'en fait quand on est quand on vinifie on ne peut pas se permettre de divaguer en fait c'est un peu comme un musicien en plein concert tout à coup il ne va pas arrêter de jouer une note parce qu'il pense à autre chose il est dans dans son jeu dans sa partition et le temps du vigneron c'est comme le temps d'une partition en fait il ne peut pas s'en extraire et ça je dois dire je crois que dans ma vie maintenant je ne sais faire plus qu'une seule chose je ne pourrai plus jamais écrire trois livres m'occuper d'un domaine je ne sais pas comment j'ai fait une dernière une ou deux questions encore bonsoir Laure alors ce n'est pas une question c'est un merci parce que grâce à toi du fait que tu sois passée derrière la barrière tu as su mettre des mots sur les mots MAUX d'un vigneron et en tant que femme de vigneron je t'en suis très reconnaissante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu ton livre et qui m'ont dit après et c'est dingue je ne regarderai plus jamais les vignerons de mon entourage de la même façon et c'est vrai que quand on n'est pas sur les vignes ou dans le sérail on ne peut pas imaginer le quotidien d'un vigneron et avant de me marier j'étais à Paris et quand je suis partie tout le monde me dit t'as trop de la chance de partir à Bordeaux d'épouser un vigneron etc et en fait c'est un dur labeur c'est une mission c'est avoir la foi tous les jours avec du stress aussi beaucoup comme tu le dis et une vraie finalement c'est du courage parce qu'on prend des décisions qui sont effectivement parfois irréversibles et il faut aller jusqu'au bout et les assumer donc merci de ton témoignage merci beaucoup mais je j'aurais quand même juste voulu désolé parce que je voulais un petit peu piquer pour la fin je voulais juste rebondir sur les deux dernières le dernier témoignage et la dernière question c'est à dire que on entend beaucoup aujourd'hui médiatiquement des discours qui peuvent être assez durs assez critiques envers les vignobles envers les vignerons pas plus tard qu'il y a quelques semaines certains ont pu voir un documentaire qui a été quand même très à charge sur les vignerons et sur les pratiques vous parliez de la question de l'irrigation voilà c'est quelque chose qui revient beaucoup vous en tant que journaliste et en tant qu'ancienne vigneronne vous avez ce regard là cette connaissance là cette compréhension là de ce monde là quel regard vous portez sur les émissions de vos confrères le but n'est pas non plus d'être à charge vis-à-vis de ça mais qu'est-ce que vous vous pouvez aussi peut-être apporter comme discours qui pourrait modérer qui pourrait qui pourrait complexifier peut-être la parole qui peut parfois être un peu limitante dans le discours public alors je vois je n'ai pas vu le documentaire en question mais j'avais eu le réalisateur en ligne et donc ça ne m'a pas donné envie de regarder le documentaire et j'étais un peu j'avoue que j'étais très triste parce que j'ai compris à la conversation qu'on avait eue qu'il était dans le spectaculaire et en fait c'est j'essaie de communiquer au maximum avec les journalistes que je rencontre et qui et qui sont et qui trouvent dans le monde du vin justement des histoires parce qu'il y a énormément d'histoires maintenant tous les journalistes voudraient écrire sur le vin parce qu'il y a des portraits formidables à faire il y a des histoires extraordinaires de transmission mais on ne pourra jamais aller contre la presse sensationnelle mais je sais que ça fait du mal et ça me rend très triste et je sais que le journal ce n'est pas moi qui l'ai fait a fait un article pour recommander la vision de ce voilà mais bon après ouais c'était assez triste pour moi c'est triste parce que ce sont des raccourcis mais il faut essayer de faire confiance peut-être aussi à l'intelligence de ceux qui vont regarder et de ceux qui vont lire et on s'adresse quand même à des gens responsables et intelligents et voilà merci Laure on peut vous applaudir merci Applaudissements